Musique Parmi les désirs qui nous animent, beaucoup nous rendent alliés du diable. Sans doute au départ ont-ils pour cause une séduction maléfique, mais il ne serait pas juste de dire que nous n'en sommes pas responsables. Ils viennent de nous. Parfois les avons nous-mêmes cultivés, choyés si j'ose dire. Là, de les combattre, ils s'appellent en nous des vices, comme des puces électroniques que nous aurions volontairement insérées dans notre cerveau pour être plus facilement dirigés par le prince du mensonge et de la division. La première faille par laquelle en nous le démon exerce son règne est celle issue du péché des origines. Nous naissons avec elle. La division en nous, entre notre vouloir et nos passions. Notre volonté elle-même est divisée. Elle veut ceci et puis cela. Elle est écartelée, crucifiée entre le bien qu'elle veut et le mal qu'elle fait. Aucun homme n'échappe à cette loi. Et notre Samaritaine aux cinq maris ne dira pas le contraire. Certains n'en souffrent plus. En tout cas, pas pour l'instant. En eux, plus de combat, la conscience est anesthésiée et ne cherche même plus à se justifier. Elle profite de ce calme paisible. Pour d'autres, dont le cœur reste pur, c'est l'inquiétude. Cela cherche un médecin, un protecteur, un guide, un avocat, un sauveur. Heureux ces affamés et assoiffés de justice, ils seront consolés. À ceux qui ont le cœur endurci, paisiblement assis dans leur malice, Jésus pourtant promet une grâce. Un plus fort viendra triompher d'eux. Et le palais, qu'il croyait bien garder, sera dévalisé. Car au royaume des démons, les alliances ne sont jamais définitives. Les hommes de Babel ainsi se divisèrent et leurs odieuses constructions s'écroulèrent. L'esprit vient parfois nous confondre et Dieu permet des mots pour que nous puissions enfin lâcher l'armure dont nous sommes les esclaves. Désemparés, nous crierons, nous demanderons pardon. Alors le roi Messie pourra venir en nous. Comme Jésus, le Saint-Jour des Rameaux, nous le porterons tel l'anon en triomphe. Ah ! Que son règne vienne !